Je suis cheminot à la Gare du Nord, ça fait 10 ans que je suis cheminot, et donc gréviste depuis le 5 décembre. Voilà, juste peut-être un petit mot sur comment ça s'est organisée cette réunion. Ça vient des cheminots de Gare du Nord et Gare du Rest en grève, et puis c'est une manière de vouloir s'adresser à la population et aussi surtout aux travailleurs. Depuis le début du mouvement, le gouvernement a essayé de monter les cheminots et les agents de la RATP ou les profs contre le reste de la population en parlant de nos avantages, de nos privilèges. Et ça c'est un message qu'on a envie de répéter à tous ceux qui vont l'entendre. Ben non, toutes les discussions en AG depuis le début du mouvement, on s'est toujours posé les raisonnements en tant que travailleurs. On n'est pas isolé du reste de la population. On a des frères, des sœurs, des enfants. Et à chaque prise de parole, on a bien répété qu'on était tous sur le retrait de cette réforme qui concerne tous les travailleurs et pas sur ce que les uns ou les autres pourraient obtenir dans leur coin. Donc ça c'était important. Et du coup, cette démarche, c'est justement pour s'adresser à peut-être d'autres secteurs, d'autres travailleurs. S'il y en a, on a des idées pour dire, ah ben tiens, moi s'il y avait les chineaux qui viendraient dans mon coin à un piquet ou quoi que ce soit, qu'on puisse se filer la pêche par ce moyen. Et puis la deuxième chose aussi que je voulais raconter, c'était un peu l'état du mouvement. Nous, à la Gare du Nord, on s'est organisé en comité de grève. Élus, révocables, avec des réunions du comité de grève après chaque âgé. Alors on ne se paye pas de mots, on ne dirige pas le mouvement. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est là où on est, essayer de s'organiser, que ce soit pour un barbecue. Aussi, très important, c'est qu'on continue à s'adresser régulièrement aux collègues qui reprennent le boulot. C'est sûr, ça fait déjà maintenant 24, 25 jours de grève. Ça fait partie du mouvement. Moi, je bosse au commercial. C'est donc tout ce qui est guichet, accueil, information en gare. C'est un métier, bon voilà, les salaires ne sont pas énormes. On a beaucoup de mamans, par exemple, célibataires avec des enfants. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est que même si certains collègues ont repris le boulot, la détermination, elle est là, c'est reprendre, surtout pour pouvoir continuer. Le mouvement, il reste par contre, du coup, très fort dans certains secteurs et notamment chez les roulants. Et ça, c'est précieux. Et puis voilà, ce qu'on a discuté en AG aujourd'hui, c'est forcément là, la semaine de la rentrée qui arrive et qui est primordiale. Nous, on a en tête que ce mouvement, il soit contagieux dans tous les secteurs. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc on essaie de s'adresser par ses biais. On essaiera aussi d'aller voir d'autres entreprises. Et bien évidemment, on compte aussi sur les profs pour la rentrée. Et voilà, aussi, le message qui est important, c'est qu'on a la pêche. On a la pêche, on est déterminés. Et le combat, en fait, il y a eu une première partie pour l'instant. Et là, la deuxième partie, ça sera la rentrée. Et on y va déterminés. Bonsoir tout le monde. Edouard Daud, niveauur, ville de Paris. Voilà, je vais te dire un mot pour les gars qui sont en grève. Je remercie profondément les gars de la RATB, les gars de la SNCF. Tout ce petit but depuis le... Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. On remercie, nous, tout le monde. Parce que malheureusement, à la ville de Paris, on n'est pas très nombreux en grève. Comme vous avez pu le constater, puisque les déchets sont ramassés. Ils sont ramassés tous les jours. Votre ville est encore propre. Je trouve ça bien dommage. Il y a une petite idée derrière tout ce que je viens de dire. D'affléchissez. Vous allez comprendre de quoi on parle. Voilà. La lutte continue. Nous, en tout cas, moi et quelques autres, on est motivés, on est déterminés. On va vous accompagner aussi, les gars de la RATB, les gars de la SNCF, et tous les enseignants et tous ceux qui sont en grève, à continuer cette lutte. Parce que c'est plus qu'important. C'est pas une réforme, c'est une loi scélérale. Et elle doit absolument pas passer. Voilà. J'espère que vous serez tous là à la rentrée. J'espère qu'on continuera tous ensemble le mouvement. Parce qu'il faut aller même encore au tas de ça. Bonjour. Je m'appelle Charles. Je suis enseignant, enfin professeur des écoles, du premier degré à Paris. Dans le 18e, je n'interviens ici comme mon nom propre, pas mon nom de l'AG, mais je voulais donner quelques éléments sur le premier degré. D'abord, avant toute chose, déjà, je remercie les cheminots d'avoir organisé cette réunion publique, cette AG. Ça nous permet d'échanger, de donner des éléments. Chez les enseignants, la grève du 5 décembre, et y compris celle du 17, ça a été une journée extrêmement massive. Moi, je pense que c'est la première chose qu'il faut dire. Plus de 80% de grévistes à Paris. On avait plus de 400 écoles fermées à Paris le 5 décembre. 150, dans des conditions difficiles, le 17 décembre, des AG, que ce soit les AG d'arrondissement, des AG centrales extrêmement massives, qu'on n'avait pas vues depuis un moment aussi. On avait grand salement avec la loi Blanquer, mais ici, ça a repris. Je voudrais donner quelques éléments. Moi, je suis rattaché à une école, une école dans le 18e, l'école Flocon. Dès début novembre, quand on avait les éléments de l'appel de la RATP à la grève à partir du 5 décembre, on a discuté avec les collègues. Les collègues sont hésitants sur les grèves. Ils étaient hésitants. Il y a les problèmes de perte de salaire. Il y a ce qu'on s'est pris l'année dernière avec la loi Blanquer. Plusieurs journées de grève. Et pourtant, on a dit, là, il y a un vrai appel. Il y a une vraie occasion d'avoir une fenêtre de tir, de ne pas être les dambons de la farce, de faire une vraie grève dans l'unité interprofessionnelle. On y est allé. On a dit, on part à partir du 5 décembre. On discute avec les autres collègues. On essaie de faire en sorte que ce soit une grève ensemble jusqu'au retrait. Alors, ça a été très massif. Je l'ai donné. Il y a des difficultés réelles. Pour l'instant, on n'a pas réussi, au-delà de, quand même, un certain nombre de collègues, mais à ce que ce soit au niveau des enseignants, une vraie grève reconduite jusqu'au retrait. Il y a les vacances, mais nous, on va reprendre là-dessus la discussion pour repartir tous ensemble, public et privé, dans l'unité. Pour le retrait, c'est le mot d'or, parce qu'aujourd'hui, certains disent qu'il y a des concessions. Nous, les concessions chez l'enseignants, c'est du pipeau total. On parle de 10 milliards, 10 milliards de 2021 à 2037. Qui croient à tel engagement ? Ça ne représente rien du tout. A peine 50 euros par mois pour que ce soit tenu. Et en plus de ça, le gouvernement le conditionne a une recrute de taux de métier, c'est-à-dire à la destruction de notre statut. C'est inacceptable. Qui dit retrait, dit moyen. Moyen d'obtenir le retrait. Moi, je pense que c'est donné ici, ça a été donné par H1. Donc, c'est la grève ensemble du public, du privé, dans l'unité. Cette unité, elle doit être imposée à tous les niveaux, à tous les appels. Merci. Bonsoir. Alors, moi, je suis conducteur de métro, donc sur la ligne 13. Et j'ai envie de vous raconter un petit peu le plan de transport de la RATP. D'ailleurs, les travailleurs de la BOOPS, là, ils vont devoir partir plus tôt. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de métro. Et parce qu'à 19h30, ça ne roulera plus. Et parce qu'ils n'ont tout simplement pas de conducteur. Ils n'en ont pas assez. Ils veulent faire croire à tout le monde que c'est la reprise, que le mouvement s'essouffle. Et bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils sont prêts de commencer. Ils sont prêts de toute façon à raconter n'importe quoi pour faire avaler leur réforme. C'est les mêmes gens, c'est les mêmes gens qui acceptent qu'il y ait des gosses qui travaillent au Bangladesh. C'est les mêmes gens qui défendent ce système complètement pourri, qui, d'un côté, laisse des milliers de gens dans la rue. Là, le gouvernement, il a voulu faire pleurer les gens sur Noël. Il y a plein de gens, là, dans la rue, qui ont passé Noël dehors à dormir. Et ces gens-là, ils veulent nous faire payer jusqu'à nous presser le citron, jusqu'à la tombe avec leur retraite à points. Les gens qui seront à la retraite, même ceux qui sont déjà partis, ils leur réservent un sort à ceux-là. Ils veulent convertir, même les pensions, ils veulent les convertir en points. Ils veulent nous exploiter jusqu'à la tombe. Eh bien, on ne va pas se laisser faire. On continue. À la SNCF, à la RATP, et partout où ça a commencé à gréver, on continue. Bonsoir, et je remercie vraiment les cheminots en lutte. Je vais être très bref. Je ne veux pas faire d'analyse. Ça évitera comme ça qu'on part dans mes délires. Ce matin, j'étais au dépôt de Lany, dans le 20e, dépôt de bus, très actif. Il y a une minorité qui s'adresse à leurs collègues, qui sortent. Et chaque fois, là, on ne fait pas le blocage, mais on discute. Ça ralentit les bus qui sortent. Samedièr, avant la manif de samedi, on est allé au dépôt des villas. Pareil, on a discuté, discuté avec les gars qui sortaient, les filles qui sortaient. Et on a essayé chaque fois de provoquer. Et ça, c'est super. C'est-à-dire que demain, pareil, on va à Igris, etc. Et ils ne lâcheront rien. Ils ne veulent pas lâcher. Et ce que j'aime, moi, c'est que ces militantes et ces militants, rejointes par les profs, les étudiants qui les soutiennent depuis le 5 décembre, ils ne lâcheront rien. Ils ne vont pas repartir à poil. On n'a rien obtenu. On n'a rien obtenu, c'est que des promesses qu'ils ont faites aux pilotes et compagnie. Donc, nous, ils veulent continuer. Et ce matin encore, à Dacian, on a été à l'AG, on a rejoint l'AG sur l'IN6. Donc, il y avait l'IN6, 2 et 9. Et bien, les gars, ils ont voté la reconduction de la grève. Et ça, c'est super. Et il faut continuer. On n'a pas le choix. Voilà, je vais juste faire ça. Moi, je suis sain d'Aline EDF. EDF, juste un petit mot. EDF, il y a des coupures ici par là. Il y a des rétablissements, des abonnés, des classes populaires en Orcreuse. Parce qu'on paye moins cher en Orcreuse. C'est super ce qu'ils font. Maintenant, il n'y a pas d'AG. Même sur mon site, le seul site clientèle à Paris, ça ne bouge pas. Par contre, sur les sites techniques, Enedis, j'y reviens parce que la boîte a été découpée par l'État depuis 15 ans. Il s'est bien occupé de climatiser. Et bien, la dernière année, le 17 décembre, il y avait énormément de jeunes. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un potentiel. Et il faut continuer à s'adresser aux non-grévistes. Et je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Bonjour. Salut à tous. Moi, c'est Brenda. Je suis Cheminette à Paris-Est. Je voulais intervenir juste rapidement sur l'organisation de la grève. Alors, comme on l'a dit, la grève, elle est forte. Elle tient malgré... Enfin, là, vous voyez, on est en plein milieu des vacances. Et elle tient bon, que ce soit chez nous, à la SNCF ou à la RATP. Les annonces du 19 décembre des directions syndicales de prévoir une nouvelle journée, le 9 janvier, n'a pas du tout été... Enfin, a été très contestée à la base. Chez nous, on a nagé le lendemain, dès le lendemain. On s'est dit, il faut qu'on prenne position absolument, parce que nous, c'est pas le 9 janvier qu'on obtiendra ce qu'on veut. C'est tout de suite et maintenant. Et du coup, voilà, on a décidé de continuer la grève coûte que coûte. Il n'était pas question de faire la trêve. Là, c'est un exemple qu'en fait, une des caractéristiques de la grève, je pensais que la base, que ce soit la base des syndiqués dans les syndicats, que ce soit à la RATP ou chez nous à la SNCF, ou que ce soit la base des grévistes, elle se laisse pas compter. Et aujourd'hui, on a un mouvement qui tient et qui doit forcément s'étendre. C'est tendre, parce que c'est tous ensemble, enfin, c'est tous les secteurs qui doivent nous rejoindre dans la lutte. Et on a beau être la locomotive du mouvement, on obtiendra pas le retrait de cette réforme tout seul. Donc, dans la période, on a franchi une nouvelle étape du mouvement. Et dans la préparation de la rentrée qui arrive, là, la semaine prochaine, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de se coordonner, de se coordonner entre nous à la SNCF, de se coordonner avec les collègues de la RATP qui sont en grève et qui se posent aussi le problème de frapper tous ensemble. Et pour ça, on a commencé à organiser des rencontres entre grévistes de la SNCF et grévistes de la RATP, essentiellement dans les bus. Mais l'objectif, là, maintenant, c'est de poser un cadre de coordination qui permette de porter une voix des grévistes qui soient entendues, qui soient à l'adresse de tout le monde du travail et qui soient porteurs de perspectives pour essayer d'entraîner d'autres salariés dans cette mobilisation. Moi, je me fais de réactrice, et justement, c'est parti des autres salariés qui sont embarqués dans la mobilisation, puisque je suis bien une équerre, à l'économie de l'innovation. Pour vous, pour ceux qui connaissent, et d'abord, je veux dire merci aux copains de la SNCF et de la RATP, parce que leur rôle, il est vraiment essentiel dans la bagarre, y compris pour nous, y compris pour nous donner envie de nous bagarrer. Et nous, on a réussi à être fermés pendant 11 jours à la BPI. Bravo ! Bravo ! On a fait des collègues avec les collègues où on fait les piquets de grèves, devant la bibliothèque, pour expliquer aux étudiants, parce qu'évidemment, les étudiants, ils n'étaient pas très joyeux, ils arrivaient, on était fermés, donc ils n'étaient pas très contents. Mais ils comprenaient quand même assez vite, ils comprenaient très bien, y compris ils ont donné à quelques grèves, donc on part, ils comprenaient un tout petit peu. Et puis, surtout, on a lancé un appel aux autres bibliothèques, avec des camarades de la BNL, des BU, des camarades de la ville de Paris, des bibliothèques de la ville de Paris. Et on a lancé un appel qui circule effectivement sur Internet. Et donc, pour l'instant, on a 300 bibliothèques signataires, 300 collègues des bibliothèques signataires, qui prennent des bibliothèques dans toute la France. Donc, pour nous, ça, c'est très très important. Et nous, on a décidé effectivement de ne pas faire de trêve pendant la période de Noël. La BPI était plus en grève, vraiment, pendant la période de Noël, concrètement, à la bibliothèque à Rouet, même si il y a individuellement des collègues, mais pour ça qu'on a rouvert. Par contre, on a continué à faire des cafés solidaires, on a continué à faire un certain nombre d'initiatives. Et maintenant, effectivement, on prépare le neuf aussi, et on fait en sorte que le neuf, ce soit par un gros coup, parce qu'on sait que ces dates-là, c'est aussi des dates de tous ensemble, ça ne se propose pas avec le fait de continuer en permanence, de continuer la bagarre, ce n'est pas une trêve de Noël. Vous voyez, il n'y a pas de trêve de Noël, il n'y a pas de trêve non plus de neuf. Moi, je m'appelle Maud, je suis syndiquée à Sud Éducation, et je travaille dans un collège de Seine-Saint-Denis. Donc je voulais vous parler un peu de comment on a vécu le début de ce mouvement de grève à Saint-Denis. Le 5, ça a été historique pour nous. C'est-à-dire que moi, dans mon collège, ça correspondait aux chiffres de grèves nationaux, on était 75% de grévistes au minimum. 75% de grévistes dans l'éducation nationale, c'est 750 000 personnels qui sont en grève. Le lendemain, on était 50% de grévistes, ça veut dire 500 000 collègues pour reconduire. Le 17 décembre, c'était tout aussi gros. On était sur au moins 70% de grévistes. Alors, c'est vrai que la reconductible, elle a touché principalement des noyaux toujours plus larges de collègues mobilisés dans l'éducation nationale, parce qu'on a aussi cette réalité, c'est que la suite des réformes blancaires, elle a permis de faire l'unanimité contre le gouvernement dans l'éducation nationale. Donc aujourd'hui, on a des collectifs de collègues extrêmement mobilisés, bien plus nombreux que ce qu'on pouvait avoir pour la réforme du collège ou les réformes précédentes d'un quelques années, qui sont prêts à partir en reconductible et à se mobiliser. On a fait le constat que ces mobilisations-là, si moi dans mon établissement, par exemple, il y a des collègues qui ont fait grève le 5, qui ont fait grève le 17, alors que ça a été des années qu'ils n'avaient pas fait grève, et pour certains, c'était leur première grève, c'est parce que, et Macron l'a dit clairement, que les enseignants seront les grands perdants de la réforme des retraites. Nous, on fait le calcul, c'est au moins 500 euros de perdus par mois. Donc pour tous ces collègues, et je parle de l'éducation, mais j'imagine que c'est la même chose dans d'autres secteurs, sinon on ne serait pas tous ensemble mobilisés. Il vaut mieux perdre aujourd'hui, en faisant 10 jours de grève, 15 jours de grève, un mois, quelques centaines d'euros, plutôt que, moi j'ai fait le calcul, pour moi c'est 800 euros, par exemple, de perdus tous les mois pendant ma retraite. Donc, quand je parlais de ces collectifs de collègues qui sont mobilisés, qui ont participé aux assemblées générales de grévistes interprofessionnels, pour nous, ça a été évident que les vacances, ce n'était pas des vacances. On a été sur les piquets de grève, il n'y a pas eu de trêve. Ça c'est quelque chose qui est important à rappeler, et tous les jours dans les actions, sur les piquets, dans les AG, dans les rassemblements, on a vu des collègues de l'éducation qui veulent en découdre avec ce gouvernement et qui veulent le faire plier. Ça c'est vraiment très important pour nous, parce que ça veut dire qu'à la rentrée, on sera tout aussi mobilisés pour que le 9 janvier, on retrouve dans la grève tous ces collègues qu'on a vus le 5 et le 17, qui acceptent ou pas la pilule que veut nous faire avaler le gouvernement. Donc on sera très nombreux et nombreux le 9, ça il n'y a aucun doute là-dessus, et surtout on sera très nombreux et très nombreux à organiser des actions de blocage économique, parce que c'est aussi par ça qu'on va réussir à faire plier le gouvernement. On avait prévu de discuter, on avait prévu de se concerter, et surtout de commencer à ébaucher des moyens de contact, des moyens d'avoir des contacts en interpro, parce que chez nous, chez les copains de la régie, ça tient super fort, il ne faut pas oublier non plus les copains des raffineries, les camarades des raffineries, les camarades du transport de fond, les camarades des ports, qui tiennent très fort aussi. On en parle très peu à la télévision, et je pense que c'est important de leur rappeler, parce qu'eux aussi ont une capacité de blocage qui est importante, et d'ailleurs dans les raffineries, ils votent petit à petit l'arrêt des pompes et l'arrêt complet des raffineries, et je pense que quand la pénurité d'essence va se faire sentir, ça va commencer à piquer au niveau de l'Elysée. Cela dit, ça me fait très plaisir que vous soyez tous là ce soir, et je pense que malgré le fait que c'est une petite réunion et que ça va être beaucoup de prises de parole et qu'il ne va pas y avoir beaucoup de discussions, ni qu'on va avoir l'apéro prévu, qu'on en profite quand même, c'est-à-dire qu'on réfléchisse à un moyen déjà de prendre des contacts. Moi j'ai un calepin, je vais passer un petit peu partout pour prendre des numéros, des contacts, des copains profs de Pôle emploi, d'un peu partout, de la régie, etc. Parce que c'est important qu'on commence à se concerter pour les actions, bien sûr, mais aussi pour les décisions d'âgés, qu'est-ce qui en ressort, qu'est-ce qu'on discute dans nos âgés. Nous, on est sur le retrait, je pense que dans la majorité des agents, l'Assemblée Générale de Grévis, en ce moment, c'est le retrait, mais est-ce qu'on ne veut plus le retrait ? C'est ça la question. Une fois qu'on a obtenu le retrait, qu'est-ce qu'on veut ? Comment on s'organise ? Et est-ce que tout ça, ça ne demanderait pas qu'on s'organise concrètement, qu'on réfléchisse à comment on bloque cette économie, comment on fait la grève générale, et qu'on met le gouvernement avec la cible ? Vincent, je travaille à Pôle emploi, dans le 14e arrondissement, alors pour ma part, je n'ai pas le mandat d'une Assemblée Générale de Pôle emploi, puisqu'à ce moment, on n'a pas eu d'Assemblée Générale, mais ça a été dit avant moi, je crois que c'était par toi, en même temps que le gouvernement prétend détruire l'ensemble de nos régimes de retraite, le régime général, les 42 régimes, qui s'attaquent au régime d'assurance chômage, et voudraient plonger des millions de chômeurs dans la misère. Et je voudrais relater la manière dont nous, on a essayé d'organiser, de préparer la grève sur mon agence, et dans certaines autres agences de Pôle emploi, même si à ce stade, la grève est restée minoritaire, à ce stade, sur Pôle emploi. Mais quand on a entendu l'annonce des camarades de la RATP, puis de la SNCF, on a commencé à discuter dans les agences, et puis petit à petit, par discussion sur le contenu de la réforme, on a eu la nécessité de se regrouper, de discuter dans la salle, devant la machine à café, et finalement, on a décidé de se constituer en comité de préparation de la grève. Et on a décidé de préparer la grève du 5. On a fait un premier tract, on a fait un deuxième tract, on a fait une banderole. Bon, attention, tout ça est très modeste. Mais la marque du mouvement et la puissance de ce mouvement, pour moi, il est une puissance redoutable, et le gouvernement le redoute, d'abord et avant tout, parce que les travailleurs s'organisent par eux-mêmes, parce que par centaines, par milliers, ils se réunissent en Assemblée Générale avec leurs organisations syndicales, et ils décident. Ils décident de leur mot d'ordre, ils décident de leur moyen d'action, et pour moi, c'est ce qui donne la puissance de ce mouvement. La puissance de ce mouvement, elle est dans la réaffirmation, jour après jour, par les travailleurs en Assemblée Générale, qu'il n'y a pas d'autre voie que le retrait. Parce qu'à chaque fois que le gouvernement tente des tentatives nouvelles d'enfumage pour diviser les travailleurs, les uns, on entend certaines personnes qui disent qu'il y aurait eu des avancées par-ci, par-là. Certains régimes auraient soi-disant été prévus, comment dire, défendus. Et si le régime universel à point de place, il n'y a aucun régime spécial qui tiendra debout. Et donc, le seul mot d'ordre qui peut unifier l'ensemble des travailleurs de ce pays, quel que soit le régime spécial dont ils défendent, c'est l'unité des travailleurs publics, privés pour la grève jusqu'au retrait. Il n'y a rien d'autre. Et en même temps, ça pose la question de savoir comment on gagne. Comment on gagne ? L'unité des travailleurs publics, privés dans la grève jusqu'au retrait, ça porte un nom qui s'appelle la grève générale. Et à un moment donné, apparaît à mon avis de plus en plus nécessaire chaque jour l'appel à la grève générale, l'appel à la préparation de la grève générale comme le moyen de donner confiance à millions de travailleurs dans ce pays qui, on le sait, peuvent hésiter, etc., mais de donner confiance aux millions de travailleurs dans leur puissance telle qu'elle s'est exprimée dans les manifestations du 5, du 17 et que s'impose la grève générale pour, oui, imposer un recul au gouvernement, imposer le retrait et certainement au-delà. Bonsoir, M. Stéphane, je suis venu de Paris-Nord, je vais être rapide, je suis d'accord avec toi, quand on nous a lancé le 9 janvier, on s'est dit que ça fait moins, c'est vrai que ça fait moins. En même temps, c'était intersindical qui a pris cette décision-là. Et c'est pour aussi pour ça, parce que les syndicats sont unis aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'il y a eu des manifestations prévues. Il y en a eu le 28, il y en a eu le 26, il y en a une qui est prévenue, le 4, le 4 janvier, en manifestation unitaire. Donc c'est tout ça, et je pense que ça, c'est la volonté, unité des syndicats. Et ça, c'est fort. Et c'est ça qui redoute le gouvernement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a un camarade qui disait tout à l'heure, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse, il faudrait qu'on réfléchisse à comment on va faire par la suite. Ah oui, mais les syndicats ont des propositions, l'égalité femmes-hommes, 6 milliards. Boum. 6 milliards. Direct. Dans les caisses. L'arrêt de CICE, 37 milliards. Et on ne part d'un déficit de 17 milliards en 2025. Donc ça, c'est résolu. Ça, c'est résolu. Donc c'est vraiment de l'enfumage. Oui. Et il faut continuer. Nous, on s'est dit, dès le 2, dès le 2 janvier, on retourne voir tous nos collègues. On essaie de voir, y compris les entreprises qui sont à côté de nos sites pour aller discuter avec les salariés et pour leur dire, voilà, on peut comprendre que ce soit difficile d'aller à la grève en grève reproductible. Par contre, il y a des moments forts. Il faut que le pays soit bloqué, au moins sur ces moments forts. Il faut bloquer le pays. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Et je suis confiant et aujourd'hui, on y arrivera. Bonsoir. Je m'appelle Rémi, je suis prof en lycée, juste à côté d'ici, lycée Curbo. Et je ne vais pas répéter ce qu'on dit déjà des collègues. Simplement, moi, je voulais quand même tirer mon chapeau aux collègues de la SCM, de la RATP, des raffineries, tout ça qui sont encore en grève aujourd'hui pour ne pas céder à la pression. Et je crois que ce n'était pas facile. N'empêche, qu'ils ont tenu le coup. Et je crois que c'est grâce à eux que si nous, les enseignants, on a essayé d'être là quand même dans les manies dans tout ce qui s'est passé ces derniers temps, si dès la rentrée, on va pouvoir remettre le paquet. Parce que je crois que comme on dit certains, je ne vais pas répéter, ça a été tellement puissant. Tout dans nos baillons, on a vu des gens qu'on n'aura jamais imaginé être en grève, se mettre en grève et être les premiers pratiquement à dire que ce n'est pas possible, il ne faut pas se laisser faire. Donc je crois que c'est grâce au fait que vous avez réussi à venir que nous, dès la rentrée, vu le mouvement que ça a été avant les vacances, je pense que ça va reprendre de toute façon. Dans les établissements, il y a déjà des heures syndicales qui sont prévues dès lundi pour commencer à discuter de la commence prépare, de se remettre en grève, évidemment, de faire du neuf, une grande journée, tout ça. Et juste un dernier petit truc, dire aussi que bon, je ne sais pas si il y a des lycéens ici, mais bon, il faut être dans mon lycée, les lycéens, ils ont quand même beaucoup bougé, ils ont fait plusieurs fois des blocages, ils ont été nombreux aux manifs, il y a eu pas mal de jeunes dans les manifs et tout. Et je pense que là aussi, on peut essayer de discuter avec ses enfants, ses neveux, ses nièches, je ne sais pas, pour leur dire que si, bien sûr, ils sont concernés, ils sont même les premiers concernés parce que, voilà, la société que le gouvernement, bon, il est très souvent, on va dire, à leur prépare, ce n'est pas la société qu'en tout cas, nous, on veut leur laisser et je crois qu'on a bien raison de se faire le bac. Salut à tous, moi c'est Rémi, je suis cheminot à Paris Saint-Lazare. Bon, ça a été dit, mais je voulais souligner quand même qu'il y a quelque chose de remarquable qui est en train de se passer qui est qu'on a dit pas de retrait, pas de trêve et on est en train de le faire, on est en train de le faire, on a continué la grève, on a assuré la visibilité de la grève et il faut bien se dire que là, les cheminots et les agents RATP, ils ont fait plus de jours de grève qu'en 95, les cheminots, ils vont faire plus de jours de grève qu'en 86, c'était une grève qui a duré un mois. Voilà le message qu'on a envoyé à tous les salariés de ce pays, voilà notre détermination, ce qu'on est prêt à faire. Mais là, demain, il y a l'autre enfoiré qui va faire ses voeux à la population et je crois que c'est tout à fait important que les grévistes adressent eux aussi leurs voeux à la population en lançant un appel, en lançant l'appel suivant que tous les salariés qui se posent le problème que cette réforme ne passe pas, doivent nous rejoindre dans le combat par la grève, par les manifestations, c'est très important. Et aussi, effectivement, je pense que ce mouvement, il est notable, la presse, les médias le soulignent aussi qu'effectivement, il y a quand même un parfum de ce mouvement appartient à tous les grévistes qui, ça a été dit, s'organisent en assemblée générale, s'organisent parfois en comité de grève et c'est positif, c'est ce qui tire aussi le mouvement vers l'avant et il faut que ça continue et y compris pour cette histoire des voeux, oui, il faudrait que les maximums d'âgés en adressent sous la forme qu'elles veulent pour dire on continue et on fait appel à tout le monde pour venir renforcer et étendre le mouvement mais effectivement, il est à l'ordre du jour à mon avis qu'on essaye de coordonner ces âgés pour réussir à les faire parler d'une seule fois la voix de tous les grévistes. Merci. Je voudrais dire deux mots aussi sur un secteur de la SNCF dont on parle peu, c'est la maintenance. C'est sûr qu'on a l'habitude de parler de la SNCF en termes de grève des conducteurs, grève des aiguillères mais dans les ateliers aussi, on est en grève. Moi, je suis dans un atelier de Vino Saint-Jean où on a décidé justement pour étendre le mouvement, ça fait le lien avec d'autres interventions, d'aller diffuser des tracts, un tract écrit par l'AG des grévistes, et bien on va aller diffuser ce tract-là dans différentes entreprises autour de Vino Saint-Georges. Parce qu'effectivement, l'extension de la grève, c'est à chacun de nous de le porter, par groupe, par AG, d'aller voir les entreprises, de demander à son voisin s'il n'y a pas dans l'entreprise qu'il a un contact pour nous aider à organiser une diffusion de tracts et ainsi de suite. Alors c'est à nous tous. Et là, dans les prochains jours, déjà on n'a pas fait la tracts, effectivement, on a participé à plusieurs actions entre eux qui ont fait le 26, le 25. et la suite du jour, c'est que cet après-midi, les camarades de la RATP de Vino Saint-Georges se sont associés à notre mouvement et on va faire des diffusions de tract dans les entreprises. On va les faire en commun, en cheminot, RATP et professeurs. Bonjour, bonjour tout le monde. Un petit mot, c'est à propos de la ville de Paris, pour dire que là aussi, même si les territoriaux, ce n'est pas toujours évident de voir qu'ils sont mobilisés, mais particulièrement aussi à la ville de Paris, il y avait plus de 20% de taux de gravisme au 5 décembre, c'est un nombre qui n'avait pas été depuis très très longtemps. Donc on sait très bien qu'il y a vraiment aussi, parce qu'il y a le sujet de la loi de transformation de la fonction publique qui s'inscrit pleinement dans les mêmes démarches de la loi PAC et de la privatisation de tout. Et ça, les territoriaux sont aussi énormément présents dans les manifestations, ils sont aussi en grève. C'est aussi ça le message que je voulais donner. Et bien évidemment, on continue avec des AG pour le neuf et encore plus massif, mais aussi, parce que c'est ça surtout que je veux dire, c'est que là, il n'y a pas eu de trêve, il n'y a pas de trêve. Et je salue effectivement comme nos camarades, les agents de la RATP, SNCF et d'autres, bien sûr, qui se restent mobilisés. On a déjà l'appui de la population et il n'y a pas de trêve. Il y a eu des actions aussi comme par exemple le concert à Cadeau-Skerlitz. Ça va se refaire dans le 13e arrondissement parce qu'il y a aussi vraiment d'interpros et ça, c'est effectivement la solution. Et donc voilà, et surtout la ville de Paris, en même temps, c'est l'occasion de dire que même si la ville de Paris, la maire affiche qu'elle est contre la réforme des retraites, comme elle l'avait fait précédemment d'ailleurs, elle n'hésite pas à envoyer les policiers dès que des agents, les boueurs bloquent les garages, les actions de grève, voilà, elle envoie la police. Et ça, on a toujours aussi, je tiens à le dire, on est aussi bien évidemment dans cette démarche pour la CGT de défense des droits syndicaux. Je rappelle qu'il y a toujours nos deux conducteurs de bennes qui depuis l'action en rapport avec la loi travail sont licenciés de la ville de Paris. Voilà, c'est aussi dire un petit peu les faits, les actes de nos dirigeants et leurs contradictions. Mais nous, à la ville de Paris, ça continue. le préavis de grève comme au niveau de la Fédération des services publics est renouvelé jusqu'au 5 février. Et bien évidemment, tant que le gouvernement ne recule pas, nous, on ne lâchera pas et on va continuer et on va continuer. Des actions sont à venir et voilà. Bonsoir à tous. Je m'appelle Samir, je suis un conducteur sur une de mes 6. Vous entendre là, ce soir, ça me fait chaud au cœur parce que nous, en tant qu'agent RATP, je pense, en extension, les obloques de la SNCF, ben là, en repartant après cette petite assemblée, je pourrais dire en assemblée générale qui aura eu le 2, j'enviens, 2020, que, merci, et que, voilà, il y a des gens qui sont là et qui, voilà, qui sont contre ce projet. Moi, je voulais juste spécifier par rapport à mon autre, à une personne qui a parlé précédemment, que, en fait, on est en rêve depuis 25 jours, je ne sais pas exactement, depuis le 5 décembre, c'est sûr, à l'époque de 95, il n'y avait pas de lignes automatiques, comme la 1 et la 14, il n'y avait pas des tramways, on n'a pas les quelques agents du bus qui roulaient, donc, c'est quand même un exploit. Donc, en espérant qu'il y ait une extension du mouvement et que j'étais très heureux d'avoir pris la parole et j'espère qu'on va gagner. Merci. On a bien entendu qu'il y avait le 4 janvier une manifestation qui a interpro, je crois, j'ai entendu, qui se préparait. C'est le 9, ça, il y a la journée que tout le monde sait et celle-là, il faut tout faire pour qu'elle soit énorme. À 13h ou ça, on ne sait pas. Gare de Lyon. Gare de Lyon. Donc, à partir de 13h, départ 13h, Gare de Lyon pour le 4 et ensuite, il y aura celle du 9. Il y a quelque chose qui est vraiment revenu et qui est vachement important dans plein d'interventions, c'est la nécessité de vraiment étendre ce mouvement, de tout faire autour de soi pour l'étendre. C'est... Non, rien n'est tranquille. Ah oui ! C'est... Et pour tout faire pour l'étendre, il faut avoir toutes les initiatives possibles parce qu'en personne il va y arriver tout seul. Mais même, déjà, entre les cheminots, la RTP, les profs et tous ceux qui ont déjà essayé de se mettre ponctuellement au moins dans le mouvement, on n'y arrivera pas encore tout seul. Il faut vraiment qu'on arrive à avoir le privé avec nous le plus possible. Les grandes entreprises, il faut faire tout ce qu'on peut. Alors nous, avec le comité de grève de la Gare du Nord, on est en relation avec Paris-Est puisqu'on est à côté, on travaille ensemble forcément. Et on a prévu d'aller dans des entreprises, d'aller faire des distributions de tracts avant le 9 pour essayer d'avoir du monde de ces boîtes-là qui viennent. il faut vraiment phosphorer pour trouver tous les endroits où on peut aller parce que c'est vraiment la meilleure pression qu'on puisse offrir contre ce gouvernement. C'est cette grève, il faut qu'elle fasse vraiment mal au portefeuille du patronat pour que le patronat impose au gouvernement de lâcher. C'est vraiment comme ça que ça marche à chaque fois. Donc ça, il va vraiment falloir y arriver. Tous ensemble, tous ensemble, grève générale ! Tous ensemble, tous ensemble, grève générale ! Nous sommes ensemble en dansant devant l'Opéra de Paris et une grande visibilité de la grève mondialement. L'Opéra de Paris a montré sa solidarité en refusant le dossier en disant qu'il ne serait pas la génération qui sacrifie les générations suivantes. Demain, je vous donne une information pour demain. Demain, un concert de 15 minutes, mardi 31 décembre vers 14h sur le Paris de l'Opéra Bastille, les artistes joueront pour défendre le régime de retraite et défendre les valeurs artistiques. Tous les métiers de l'Opéra de Paris seront concernés et là, autour de l'orchestre, avec les choristes et les danseurs. Donc, peut-être que demain, on peut être tous à la Bastille aussi. de la Bastille. Merci. Merci.